yo les gars c'est l'enfluo24, vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester des start up que j'ai acheté à une fois ratou voilà il y a tout à l'heure du coup j'ai acheté ça j'ai acheté aussi d'autres trucs j'ai acheté des serrures c'est moi j'aime bien les serrures j'ai acheté des ampoules phillips anciennes du coup ça je vais vous les tester dans d'autres vidéos j'ai acheté une réglette j'ai acheté d'autres lampes au fond tout ça je vais vous les tester dans une autre vidéo et puis voilà du coup j'ai acheté mais du coup j'en profite c'est starter là c'est la dernière fois que vous voulez tester sur ce plafonnier parce que quand je quand c'est très d'être là j'aurais fait la vidéo présentation et bah quand je récupérerai des start up je les testerai ici sur ces traits d'être là voilà comme ça au moins j'aurai plus besoin de descendre et puis comme ça ça va être beaucoup plus simple donc du coup on va commencer on va commencer le test du coup ça j'ai pas voulu tester parce qu'ils sont tout neuf ça j'ai pas voulu tester du coup on va commencer par ça on va commencer par les s2 il y en a dix en tout tomber pas les starter voilà donc du coup on va commencer par les premiers dont du coup les quatre je vais tester par 4 ça va être beaucoup plus simple je vais débrancher ça je vais retirer les starter puis là je vais aussi en retirer voilà du coup on va mettre les quatre premiers ou pire bah tiens j'ai même pas besoin je vais éteindre c'est beaucoup plus simple que débrancher les dessus on va mettre les quatre premiers ah rentre voilà le dernier hop voilà donc du coup c'est parti pour le test 3 2 1 bah fonctionne nickel et puis en plus ils sont tout neuf les quatre bah du coup ils fonctionnent nickel du coup ça c'est cool du coup les quatre fonctionnent hyper bien donc du coup on va passer aux quatre suivants où je vais éteindre en plus là on va tester les quatre prochain c'est parti 3 2 1 ils fonctionnent nickel puis en plus ils sont aussi neuf les quatre bon regarde il y en a un qui est un peu plus long du coup ils fonctionnent nickel les quatre du coup je suis vraiment très content que ça fonctionne voilà hop du coup on va tester les deux derniers alors je vais en profiter je vais remettre les starters d'origine regarde les starters d'origine c'est les starters d'origine les les starters comme ça mais j'ai changé le starter mais voilà je vais voir s'ils sont beaux voilà c'est bon du coup on va mettre les deux derniers du coup ils sont bien dégueulasses d'ailleurs hop c'est parti pour le test 3 2 1 ah non pas vu bah ils fonctionnent nickel d'ailleurs bah ils fonctionnent nickel du coup ça c'est cool hop du coup pour les starters de 4 à 22 watts c'est fait maintenant on va passer hop je vais mettre mon starter comme ça bah c'est un tout éteint super magnifique ah bah on fait en plus il manque un starter bon c'est pas très grave bah du coup je vais débrancher donc du coup bah je vais vider le reste ouf n'oubliez pas les starters moi je vais les vider d'ailleurs dedans je sais pas pourquoi il y a un écrou dedans ok non je vais les remettre dans la boîte je vais les sortir après on va commencer euh on va commencer par les starters comme ça du coup c'est des mazda s1 euh des starters que d'ailleurs j'ai déjà des comme ça euh des starters 2002 là ça j'en ai dans ma boîte voilà donc du coup euh on va aller tester aller rentre voilà bon c'est parti pour le test 3,2,1 oula pourquoi ça marche pas ah putain je suis là il bug vous voyez putain il a galéré il a fonctionné mais un petit peu bugué au début enfin en plus il est tout neuf du coup ça c'est cool euh du coup on va passer à le deuxième voilà le deuxième c'est parti 3,2,1 c'est parti 3,2,1 et bien les neuf il fait un joli bruit et bien il fonctionne nickel voilà on va passer à celui là au fait on en fait faire que les masques au fait on en fait faire que les masques là pour euh le troisième c'est le même ancien de 2002 on va le mettre c'est parti 3,2,1 et puis les neuf aussi hein il faut que c'est nickel hop maintenant on va prendre euh un problème c'est le même mazda mais un version un peu plus récente du coup c'est les versions euh de 2005 du coup c'est euh du coup des attaques comme ça ça j'en avais pas j'en ai un comme ça exactement le même même logo en S2 puis là j'ai la version S1 du coup je suis très content de l'avoir acheté voilà du coup on va l'installer c'est parti 3,2,1 bon là j'ai la version je vais pas plus il est neuf le Starcaire fonctionne nickel et puis il est neuf hop donc alors on va passer euh à lui du coup c'est le même c'est le même mais avec le petit bonhomme alors des attaques comme ça ça c'est mon tout premier que j'ai j'en avais des comme ça en Philips S10 mais je les ai perdus les deux du coup j'étais dévouté du coup je suis très content de l'avoir acheté, bon sur la TMI ça n'avait aussi des comme ça mais en S2, comme ça ça m'aurait complété la gamme comme ça donc du coup c'est un starter comme ça. Par contre lui il n'avait pas marqué 2005 sur tout ça et du coup celui-là il a l'air d'être plus récent et d'ailleurs par contre contrairement au S2 que j'avais là le même vendre comme ça en 2005 bah là c'est vert du coup je pense qu'en fait je pense qu'en fait dedans en fait le starter Kia c'est un Philips S10 qui doit avoir dedans. Du coup on va l'installer c'est parti 3,2,1 et bien il fonctionne nickel en plus. Il fonctionne très bien. Il ne fait pas de bruit, il fonctionne très bien. Du coup on va passer au Philips du coup comme ça là. Du coup des starters comme ça j'en avais des comme ça. D'ailleurs j'en ai dans ma boîte j'en ai des comme ça. Tu vois là celui-là il est de 81. Du coup on va l'installer. Du coup c'est parti 3,2,1. Il fonctionne nickel en plus. Il fonctionne nickel. On va passer au deuxième. Du coup on va passer au deuxième. Du coup on va passer au deuxième. Je crois qu'elle a que deux. C'est parti trop dehors. Ah bah lui il ne fonctionne pas. Non il ne fonctionne pas. Lui il ne marche pas. Ah bah merde. C'est pas très grave. On va passer au tienne. Tiens celui-là. Le petit Sabir. Du coup c'est un Sabir de 4 à 65 watts de savoir 240 volts. Une lampe. Méline Hollande. Du coup c'est les mêmes comme les Philips ou les Mazda. Voilà. Donc du coup voilà. Donc du coup on va l'installer. Voilà. C'est parti. 3,2,1. Et bah il fonctionne nickel. Et puis en plus c'est un joli bruit. Il fonctionne nickel. Donc du coup j'en ai un derrière. J'en avais un. Mais quand je voulais le démonter là bas ça s'est cassé. Du coup je l'ai jeté. Bon je crois qu'il y a encore le capuchon mais le starter je ne l'ai plus. Du coup comme ça au moins ça m'en fait un mais qui est encore complet. Voilà. Maintenant on va passer à celui-là. Du coup c'était un vieux Sylvanien. De 4 à 80 watts. 200 par 240 volts. FS11. Du coup il a marqué L2. Je pense qu'il doit être de 82 celui-là. Je pense 82 ou 2002 mais euh. Voilà. Du coup on va l'installer. C'est parti. 3,2,1. Ah il est dans le starter. Bah il fonctionne mais on ne voit pas trop la lueur mais il est un petit peu lent. Ah pourquoi il est neuf mais bon. Il met son petit temps. Euh mire pourquoi je vais mettre le starter mort. Celui lui je ne l'ai pas testé. Lui il est mort. Le sabir lui fonctionne. Du coup maintenant on va passer au Osram. Du coup on va toujours vous en montrer un qui est en meilleur état. Celui-là. Osram ST111. Il ne faudrait qu'en Allemagne. On est 4 à 80 watts. De 120,25 watts assez single. Il faut s'il est ancien parce qu'il y a c'est le... Vous voyez là la base elle est marron elle est pas noire. Voilà. Ouais c'est par contre ils sont un petit peu dégueulasse ces starter. J'ai pas remarqué. Oh les rentres. Allez. Bah viens. Ohlala. J'arrive pas à remettre les plats. Ah voilà. Du coup c'est parti. 3,2,1. Ah. Ah bah je crois pas qu'il fonctionne parce que là il veut pas s'allumer. Non c'est bizarre y a pas de lueur. Ah bah. Je crois que lui il est complètement mort. Ou c'est peut-être à cause de la rouille qu'il est mort. Qu'il veut pas fonctionner. Bon c'est pas très grave. Comme ça j'en ai plein. Mais comme ça j'en ai plein. Mon père c'est pas grave. Alors on va passer. Euh bah tiens. Il y a des gens vu je vais remettre la boîte. Du coup. Ah je suis là c'est le même. Je suis là par contre lui il est en meilleur état. Ah bah là. Ça va comme ça. Là je pense que lui il fonctionne. Ah bah tiens. Ah bah j'avais oublié de le rebrancher. Bah il fonctionne lui. Et bah les neufs en plus. Il fonctionne nickel. Voilà. Maintenant on va passer à lui. Voilà lui. Du coup euh. On va lui parer la base. Lui parer les petits pins. Ils sont pas en très bon état. J'espère que lui il fonctionne au moins. Allez il rentre. Bah. Voilà. C'est parti 3, 2, 1. Et bah je crois que lui c'est pareil. Il doit avoir un problème. Ouais bah je crois que lui c'est pareil. Je crois qu'à cause du pin qui est oxydé. Qui je sais pas. Il est rouillé. Bah ça fonctionne pas non plus. Ah putain. Fais si. Euh lui. Tiens. C'est aussi le même. Lui bah. Je pense que ça va pareil. On va débrancher. J'en sois lui ça va faire pareil. Ah. Tiens. Ah bah lui il fonctionne. Faut plus il est neuf. Et bah lui il fonctionne. Malgré que ça soit rouillé. C'est bizarre parce que. A moins que les starters ils bug. Je remets celui là qui marchait pas tout à l'heure. Ah bah là il fonctionne. Je sais pas ce qu'il a eu. Ah bah là il fonctionne. Je crois que je crois qu'il doit avoir un sens. Parce que je crois qu'il y a un côté où ça marche. Et l'autre côté ça marche pas. Bon bah du coup lui il fonctionne. Je vais remettre celui là. Si ça marche pas. Si ça marche pas. Alors lui c'est sûr que lui il fonctionne pas. Non s'il le met dans l'autre sens. Bah même des deux côtés marche pas. Bah tant pis. Bah du coup on va passer à lui. Qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Et puis c'est aussi pareil. Les petites pattes elles sont pas en très bon état. Donc ouais on va l'allumer. C'est parti. Bah lui c'est pareil. Il veut pas marcher. Si je le mets dans l'autre sens. Non il veut pas s'aligner. Du coup bah lui il ne marche pas. Il fonctionne pas. Le dernier starter. C'est parti. Ah lui il marche. Il fonctionne non ? Starter. Bon bah bah là lui aussi il fonctionne. Bah au total ça fait. Bah tout cet aval fonctionne. Et puis ces trois là qui marche pas. Bah du coup bah lui il est dead. Du coup je pense que c'est le condensateur qui est mort. Et puis ces deux là bah. C'est les pins qui sont. Mouillés. Du coup on va arrêmer ça. Voilà. Hop. Ça j'enlève. J'en profite que je remets les starter qu'il y avait. Merde. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est remis. Donc du coup bah là c'est la fin de cette vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.